L'ancienne star de la télévision a présenté hier soir au Théâtre Antoine à Paris, son seul en scène, tous les risques n'auront pas la saveur du succès. Un spectacle ovationné par de nombreuses personnalités. Elle a décidé d'arrêter sa carrière télévisuelle pour se lancer dans la comédie et proposer seul en scène. Le 13 novembre 2023, Alessandra Sublet a assuré la première représentation à Paris de tous les risques n'auront pas la saveur du succès au Théâtre Antoine à Paris, elle avait dévoilé précédemment son spectacle au Festival d'Avignon. Ne vous êtes-vous jamais interrogé sur votre faculté à faire des choix ? Sur les chemins de vie que vous empruntez ? En somme, sur tous ces obstacles qui jalonnent votre existence et que chacun doit essayer de surmonter pour trouver son propre épanouissement. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès soutient l'idée que toutes nos audaces ne mènent pas nécessairement à la réussite, mais qu'il est néanmoins important de les suivre pour progresser et se réaliser. Voilà pour le pitch du spectacle de la pétillante ex-animatrice qui a toujours défendu l'idée qu'il fallait assumer ses choix, même lorsque ces derniers se concluent par un échec. Une belle philosophie de vie qui a attiré de nombreux spectateurs et parmi eux, beaucoup de personnalités. Alessandra Sublet s'envoie selon nos informations, des stars de la télévision étaient présentes telles que Maïténa Birabène, Nicolas Canteloup, Olivier Truchot, Thomas Hill. Il y avait aussi son ami de toujours, le producteur Pierre-Antoine Capton, fondateur de Troisième Oeil Production et président du directoire de MediaOne, avec qui elle a collaboré de nombreuses années. Christophe Pinguet, directeur du pôle documentaire et magazine de découverte chez Troisième Oeil Production, Ara Apriquian, directeur des programmes de TF1, Romuald Ferrer, responsable de la communication des programmes de flux chez TF1, était aussi présent. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM Télévision, avait fait le déplacement pour soutenir Alessandra Sublet aux côtés avec son mari François Reland. Les humoristes Raphaël Mezrahi et Jarry ont aussi applaudi la star de la soirée. Tout comme des comédiens et personnalités issus du milieu du théâtre. Dominique Bergin, directeur du théâtre de La Madeleine, et Jean-Marc Dumontet, directeur producteur du théâtre Antoine, Francis Perrin et sa fille Clarisse Perrin, Philippe Ersène, producteur, et Julie Nicolet, comédienne. Des présences qui montrent ô combien Alessandra Sublet est soutenue dans sa démarche de se lancer dans le milieu. Sur son compte Instagram, la jolie Brune a partagé son bonheur. En story, elle a publié le message suivant, « Allez au bout de ses rêves, toujours ! » Merci à vous, 750 personnes, suis sans voix. Une joie aussi grande que le succès qu'elle a rencontré pour sa grande première. ... 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